Je suis le prophète Krasso, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la déloquence, la crise spirituelle. Elle est passée à Digo. D'abord, je crois que c'est le temps, ça a pris combien de temps. C'est dans quel mois je suis arrivé ici ? Je suis arrivé en revendu. C'est dans le mois d'avril. Moi, j'étais malade en avril. Oui, c'est si. C'est dans le mois d'avril où j'étais allé à Digo. Un peu plus d'Aïtia. Un peu plus d'Aïtia. Voilà, nous sommes arrivé à Aïtia. Échangé avec son père. D'abord, c'est-à-dire qu'il fallait poser une acrofétie. Comme je disais, son père avait essai de l'huile. Ça l'a coigné. Ça a donné une crise de folie et tout ça, une maladie. Maintenant, on l'a envoyé à Digo. Nous avons prié pour lui par la grâce de Dieu. Après les abeux, lui-même l'a été guéri, il s'agit juste d'après les abeux. Il est guéri de son mal. Il est venu à celui qui faisait un cri de folie et tout ça. Il fallait que ça revienne et qu'il parle, qu'il prononce une parole pour pouvoir la libérer. C'est ce qui a été fait. Elle est arrivée de la France. Ça fait maintenant une semaine, je crois. Oui, ça fait une semaine. Juste une semaine. Une semaine. C'est juste encore... Nous sommes encore là avec elle. Parce que tout à l'heure, on ira voir son père. Ou saluer son père. Parce que notre ministère, nous ne divisons pas les gens. Non, nous ne divisons pas les gens. Au contraire, nous combattons un mal parce que nous n'oublions pas le droit de l'homme. L'homme a droit à la vie. C'est ce que nous combattons d'ailleurs. Les criminalités spirituelles et la déléquence spirituelle. C'est ce que nous combattons d'ailleurs. Après la délivrance de son père, je crois que j'irai avec elle tout à l'heure. Elle est salue son papa. Pour dire qu'elle n'a rien envers son père. Elle n'est pas contre lui du tout. Nous aussi non plus, nous ne sommes pas contre lui, ni contre une personne de la famille. Et comme il a été délivré, il y a un suivi qui doit se faire. Donc il faudrait que ses enfants se rapprochent de lui aussi. Nous avons exoré des exorciers à se rapprocher de leur papa. Pas le régner par les filles. Voilà parce qu'il est maintenant délivré. Tout ça, même si on pense qu'il a fait des choses qui sont mauvaises, je ne sais pas ce qu'ils devront pardonner comme la prière. Au pardon à ceux, au pardon à nos offenses, au pardon à ceux de nos offenses. Donc tout à l'heure, j'irai avec elle là-bas. Mais en même temps, après une semaine, parce que tu as fait quelques jours à Divo, ça te fait une semaine. Qu'est-ce que après les avis de ton père ? D'abord, je sais que tu as dit oui. Mais je voudrais que tu rendes un petit témoignage. Par rapport à ton père, toi-même, pendant ton séjour et tout ça, un petit témoignage. Moi, je remercie le Seigneur Jésus. Vraiment, si je suis arrivée ici, c'est Jésus qui m'a délivrée. Grâce à Jésus, j'ai reconnu le prophète Grasso. Aujourd'hui, je ne sais que dire. Je dis merci à Jésus. Grâce à Vex. Mais là, je suis arrivée de Paris. Quand je suis arrivée, quand j'étais très malade d'abord, je ne mangeais pas. Je suis tellement, là où je suis tellement émue, je ne sais pas que dire. Mais là, à présent, les douleurs que je sentais, je ne les sentais plus. Les douleurs que je sentais, je ne les sentais plus. Je ne peux pas m'arrêter sur mes pieds, mais aujourd'hui, je m'arrête sur mes pieds. Je remercie le Seigneur Jésus. C'est la même fois que tu es un peu. Oui, oui, oui. On a dit si c'est ça. Elle a dit, elle avait une fois que tu es un peu. Je remercie le Seigneur tellement ça me... Jésus est plus fort que le Marabou. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort que les sorciers. Jésus est plus fort. J'étais malade. Je suis allé voir les Marabou. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Un mois passé, des mois passés, je n'ai pas été guéri. J'accepte Jésus. Jésus-Christ m'a délivré. Mon Dieu est plus fort que les Marabou. Mon Dieu est plus fort. Jésus est plus fort que les sorciers. Jésus est plus fort. Allons-y à ton témoignage. Là, je ne me porte très bien. En tant que, quand je suis allé chez le Marabou, ça faisait deux mois. Et à chaque fois, quand il m'appelle, je lui disais que ça ne va pas. Il dit, ni à la sonnante. Tout le temps, il me disait, si à la sonnante. Là, j'ai perdu l'espoir. Parce que j'ai dit, pourquoi, moi, je ne peux pas prier mon Dieu. C'est comme ça, mon fils m'a dit, est-ce que tu as vu sur le tube ? Il y a le prophète Grasso. Il dit, oh ! Parce que j'étais fatiguée dans ma chair. Mais là, je crois que je remercie le Seigneur d'avoir connu le prophète Grasso. Après, le prophète Grasso, je dis, je suis supplié. Je remercie. Nous rendons donc gloire au Seigneur. Ce qu'il vient de rendre comme témoignage, l'auteur, c'est Jésus. Ce n'est pas une œuvre humaine. Donc, il a de la gloire humaine uniquement car Jésus-Christ. Ce n'est pas pour dire qu'à le prophète, non, je ne suis pas Dieu. J'étais juste un instrument. Quelqu'un que Dieu a utilisé pour sauver une vie humaine. Chalonne.